Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade depuis Bruxelles. Bon, c'est Inhabituel, c'est ce direct, cher combattant guinien, de toute façon je crois qu'il est encore 23h, je crois, qu'il y a quelque chose comme ça qu'on a écrit. Donc, bon, voilà. Donc, voilà, si ceux-là qui n'arriveront pas à suivre ce direct, de toute façon, il est enregistré. Il pourrait donc voir ce discours demain. Bon, voilà, n'est-ce pas ? C'est enregistré. Très bien. Alors, je ne laisse pas passer, parce que c'est tout de suite, moi j'ai pu lire ce discours de Sulemane Condé, qu'il a tenu avant-hier, parce que nous sommes ici déjà minuit passé. Donc, c'était le mardi, qu'il a tenu le mardi, 23 jours, n'est-ce pas ? Alors, c'est maintenant que moi j'ai lu cela, j'ai écouté entièrement le discours. Oh, bon Dieu, c'est plein d'irrationalité. C'est un discours lâche. Je le dis carrément, je juge déjà. Quand je finis d'écouter, je dis que c'est un discours lâche, trompeur, hypocrite. Très clairement, cher Montogénien. Très bien. Alors, mon thème, c'est quoi ? Ma réaction au discours, disons, de Sulemane Condé, Sulemane Condé que nous connaissons, Sulemane Condé, je crois, voilà, il prépare, il a un parti politique, c'est enregistré ou non, de toute façon. Alors, il fait des accampagnes pour ça, n'est-ce pas ? Sulemane Condé que nous connaissons, activiste, voilà, il réside aux Etats-Unis, n'est-ce pas ? Et tout récemment, il a même fait sortir un ouvrage, vous voyez. Donc, nous le connaissons très bien, cher Montogénien. Très bien. Alors, j'ai dit bien, j'ai écouté ce discours, franchement, non. J'ai dit, je ne peux pas laisser ça des mains, n'est-ce pas ? Je vais passer, je vais, parce que je suis comme ça, quand c'est trop irrationnel, je ne peux pas dormir avec, il faut que je donne une certaine analyse là-dessus, il faut ma réaction. Très bien, cher Montogénien. Alors, très bien. Alors, Sulemane, vous avez écouté ça, vous l'avez écouté, moi, c'est aujourd'hui, tout le suite, je l'ai écouté. Alors, c'est passé avant-hier, j'ai vu que ça a été beaucoup suivi, parce que plusieurs fois partagé. Très bien, cher Montogénien, alors, quand j'écoute un discours, alors, écoutez, j'écoute un discours, généralement, avec une autre manière d'écouter, n'est-ce pas ? Effectivement, j'écoute réellement. Quand je dis, j'écoute, en fait, je me débarrasse de tout, je me concentre sur le discours, voilà, sans préjuger, n'est-ce pas ? Arrière-pensé, rien, je me concentre pour comprendre le discours. Et ce que j'ai fait, et là, quand j'ai tout écouté, j'ai compris, et là, maintenant, je peux répondre. Je ne pouvais pas répondre si, en fait, j'ai laissé seulement, j'ai essayé d'écouter de la manière où vous comprenez, d'une manière, sans aller dans l'analyse où vous comprenez, profonde, non. Mais j'ai écouté réellement, et là, j'ai compris. Maintenant, je vais répondre à Souleymane Condé, je vais réagir. Très bien, cher contreguinien. Écoutez, alors, c'est quand bizarre, c'est-à-dire, ce que je vais dire, c'est-à-dire, quand on doit créer un parti politique, n'est-ce pas ? On a un parti politique. Alors, c'est normal, l'objectif de tout parti politique, c'est d'arriver au pouvoir. Ça, c'est le premier objectif de tout parti politique. Qui dit le contraire, est en train de mentir. Tout parti politique, d'abord, c'est se battre pour arriver au pouvoir. Et comment arriver au pouvoir ? Et bien sûr, il faut avoir un programme. Il faut avoir un programme, il faut avoir des électeurs, n'est-ce pas ? Vous avez un bon programme, vous faites campagne autour de votre programme politique, et c'est à partir de là que vous pouvez avoir, effectivement, des membres, des électeurs, etc. N'est-ce pas ? Et très bien, et là, vous faites campagne. Alors, ça, c'est très important. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est-à-dire, quand vous créez un parti politique, n'est-ce pas ? Comme maintenant, en Guinée, alors, vous créez un parti politique, vous avez un programme politique, vous cherchez à préparer un programme politique, et vous cherchez à avoir, disons, des électeurs, des membres. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans la préparation de votre programme politique, n'est-ce pas ? Et que vous ne soyez pas, disons, sérieux dans cela. Même dans la formation de votre programme politique. Sans le sérieux. C'est-à-dire, vous voulez former votre programme politique sur le dos, seulement, de certains. Un programme politique, et qui, en fait, pourrait, par exemple, profiter de la faiblesse d'autres, pour pouvoir, effectivement, avoir de la place. Ou chercher des électeurs, en essayant, tout simplement, peut-être, de salir des adversaires, pour pouvoir avoir sa place, ou avoir des électeurs, n'est-ce pas ? Alors, Souleymane Condé dit, dans son discours, le titre de son discours, « Acceptons la vérité, si nous voulons le changement en Guinée. » Même si cette vérité doit faire mal, n'est-ce pas ? Il dit, « Si nous voulons le changement en Guinée, acceptons la vérité, même si cette vérité doit faire mal, n'est-ce pas ? » C'est très joli, la maquette. C'est vrai ? Alors, très bien. Alors, je ne vais pas rétablir, cher compétent au guinéen, c'est la nuit. Alors, on a Souleymane Condé, qui va parler, en fait, parler de ses vérités. Alors, il y a deux parties, la vérité concernant, par exemple, les pouvoirs politiques, tous les régimes qui sont passés, il a parlé de sa vérité. Vérité, c'est-à-dire qu'on a tous ces régimes-là, bon, écoutez, il y a peu de positifs. Tous ont rétablir la Guinée, tous, si ça ne va pas en Guinée aujourd'hui, tous. Il parlait de l'Ansona Conté, il parlait de l'Alpha Conté, et il dit, par exemple, en Mme de Mouya, « N'est que le résultat de toutes ces erreurs commises par les régimes antérieurs, n'est-ce pas ? » Alors, il parle aussi des défauts, vous voyez, de Mme de Mouya. Donc, tous ces régimes, Alpha Conté, l'Ansona Conté, maintenant, Mouya, ont coûté peu de positifs. Il l'a critiqué très bien. Ça va ? Alors, ça, c'est le côté des régimes. Il dit, maintenant, la vérité, qu'il faut dire aussi, il dit la vérité sur le régime, voilà, donc, ils ont tort, tous ces régimes ont tort. Il n'a pas dit que l'Ansona Conté était mieux, ainsi de suite. Non, tous, ils ont, voilà, très bien. Et, maintenant, il dit, bon, la vérité, maintenant, nous, je sais que nous devons accepter cette vérité, même si elle doit faire mal, n'est-ce pas ? Nous acceptons aussi. Très bien. Et là, il va parler, donc, du comportement de cet Indienien. Nous nous battons d'autres, vous voyez, qui coopèrent des lâches, des hypocrites, je prends le cas de Ousmane Gawai et d'autres, voilà, qui, en même temps, vous voyez, ils ne sont pas sérieux, non ? L'hypocrisie, en fait. Vous êtes là, bon, vous n'êtes pas là, n'est-ce pas ? Donc, il parle de, maintenant, la vérité, nous, concernant, voilà. Et, dans cette partie de vérité, il dit, par exemple, et c'est que je n'ai pas compris, franchement, là, je n'ai pas compris pourquoi ce côté est arrivé dans cette vérité, parce que ça n'a pas sa place. Alors, là, il parle de celle où dans le diallo ? Et, il parle de celle où dans le diallo ? Il dit, par exemple, acceptons la vérité. Par exemple, il dit, celle où dans le diallo ? C'est qu'il est arrivé ? Il dit, les vidéos qui ont circulé. Alors, certains disent que c'est de l'intelligence artificielle. Il dit, non. Il dit, écoutez, c'est vrai. Ce sont des vidéos qui sont vraies. C'est bien vrai, ces vidéos. Alors, voilà. Il dit, par exemple, ces vidéos existaient depuis déjà quatre ans. Alors, comme ça ne l'est pas entre eux, bon, voilà, c'est sorti. Il dit, mais c'est vrai. C'est bien vrai, n'est-ce pas ? Et il va un peu loin en disant, écoutez, disons-nous la vérité, acceptons la vérité. Il dit des choses comme ça aux Etats-Unis. Quand ça arrive, la personne, voilà, vous démissionnez. De toute façon, vous ne pouvez pas continuer. On vous empêche. Alors, écoutez, c'est qu'il dit, ok, mais c'est que moi, la question que je me pose, c'est seulement si vous me suivez, quelle est la place de ce fait qu'on s'est lancer dans le diallo dans ce que vous parlez de vérité, acceptons la vérité. Je ne vois aucune relation. Franchement, je ne vois aucune relation. Alors là, nous nous battons contre un régime sur place, n'est-ce pas ? Un régime sur place. Mamadi du Mouya. J'ai dit qu'il, voilà, qu'il a totalement dévié. Ça, c'est vrai. C'est là le combat. Je vous dis, c'est là le combat. Je ne vois pas autre chose. Alors, parler de ce dame diallo là, dans ce qu'il appelle ici, acceptons la vérité, parler de ce dame diallo, parler de ces vidéos, et en insistant, ces vidéos, écoutez, ces vidéos sont vraies. C'est quand même incroyable, chers comptoirs guinéens. Non, c'est incroyable, inexplicable. Pourquoi partir de ça, si ça n'a pas de relation sur ce qui se passe actuellement avec Mamadi du Mouya ? Je ne vois pas. Sur le changement de la Guinée, pour que la Guinée bouge, acceptons certaines vérités. Mais le cas de Céline, je ne vois pas l'importance de cela. Et si, par exemple, comme il le dit aux États-Unis, cela créerait, en fait, empêcherait, ou la personne serait empêchée de, voilà, de faire la politique. mais écoutez, le cas de Céline Diallo, mais je me dis, quelque part, je dis, mais il y a eu, en fait, des plaintes contre Céline Diallo, il y a eu des plaintes, l'affaire est partie au tribunal, Céline Diallo a été convoqué pour cette affaire, et là, a-t-il été jugé ? Donc, un jugement qui, en fait, compromettrait, par exemple, son cas judiciaire, n'est-ce pas, qui pourrait l'empêcher, par exemple, voilà, de faire de la politique ou même de se présenter candidat quelque part. Donc, disons, affaire privée. C'est purement privé. C'est privé. Y a-t-il, seulement qu'on ait, y a-t-il, en fait, comment je peux dire ça, une plainte dans cette affaire contre Céline Diallo matérialisée au tribunal que ce monsieur a été convoqué et qu'il y a eu, sûrement, même un jugement ? Il y en a eu, seulement qu'on ait dit non. Donc, c'est dans le privé. Ça n'a absolument rien à voir. Acceptons, si nous voulons le changement, acceptons la vérité. Alors, il a parlé du cas des États-Unis. Il y a eu le cas de Bill Clinton, n'est-ce pas ? Mais au cas de Bill Clinton, par exemple, il y a eu plainte. N'est-ce pas ? Il y a eu plainte de la dame et ce qui a aggravé la situation pour Bill Clinton. Sulemane Condé, vous êtes aux États-Unis, mais je vous informe, là, il y a eu une plainte et quand il y a eu plainte, donc les tribunaux sont impliqués, la loi est impliquée et puis voilà, ça c'est une autre situation. Qui pourrait, par exemple, Bill Clinton, par exemple, à un moment donné, il chanceler, c'était inquiétant pour lui. N'est-ce pas ? Alors, je me demande, pourquoi le cas de Sédane Diallo, dans ce que ce monsieur appelle, acceptons la vérité si nous voulons le changement et même si cette vérité doit faire mal. Qu'est-ce que le cas Sédane Diallo a à faire dans ça ? Sulemane Condé. Je ne vois pas et tout ce que je vois, bon, c'est une manière parce que vous, vous avez un parti politique, vous voulez créer un parti politique, vous cherchez déjà à effectivement, disons, chercher à dénigrer les adversaires potentiels. Alors, je ne vois aucune différence entre vous, Sulemane Condé et Mamadi Jumbuya. Je ne vois pas de différence. C'est-à-dire Mamadi Jumbuya, alors, pour pouvoir imposer, en fait, son leadership, vous voyez, alors, il cherche à débarrasser des adversaires politiques. N'est-ce pas ? On a vu ce qui se passe. Il cherche à passer sans cela. Il ne peut pas s'imposer. N'est-ce pas ? Et vous, Sulemane Condé, pour pouvoir mettre votre tête parce que vous allez créer un parti politique, n'est-ce pas ? Vous avez besoin des électeurs, vous avez besoin, effectivement, d'avoir de la place, alors, vous commencez déjà à vous attaquer aux, en fait, gros morceaux. N'est-ce pas ? Comme le parti de Seedan Diallo ou la personnalité de Seedan Diallo. Ce n'est pas honnête, Sulemane Condé. Ce n'est pas honnête. Alors, quand vous dites, écoutez, nous voulons le changement, acceptons la vérité, nous ne s'y a fait mal, mais, Sulemane Condé, vous êtes en train de bluffer. Vous êtes, vous faites ce qu'on appelle, c'est de la lâcheté. Vous trompez. Parce que vous ne dites pas la vérité. Dans ce que vous dites, vérité, vous-même, vous ne dites pas la vérité, vous trompez. C'est facile à comprendre. Du moment que vous parlez d'un cas qui est privé dans ce que vous dites, la vérité, écoutez, vous êtes parti loin. Vous n'avez plus raison. C'est de l'hypocrisie, je ne dirais pas que, parce que c'est fait volontairement. Vous l'avez fait volontairement. Sulemane Condé. N'est-ce pas ? Je me bats pour la démocratie en Guinée, je me bats pour le procès démocratique, c'est vrai. N'est-ce pas ? Je me bats, toute personne qui se bat dans ce sens, je le supporte. Toute personne qui se bat dans le sens, je le supporte. Toute personne qui, en fait, est poursuivie illégalement, je dis bien illégalement, je le supporte. Sulemane Condé, vous, par exemple, vous étiez en prison en Guinée, vous vous rappelez ? Moi, je vous ai supporté. Je fais le direct sur vous, à tout moment. N'est-ce pas ? Et dans votre cas, c'est un peu spécial, parce qu'avant que vous ne partiez en Guinée, vous vous rappelez, nous avons parlé au téléphone. Sulemane Condé, vous et moi, au téléphone, vous m'aviez dit que vous partiez en Guinée. N'est-ce pas ? Que vous partiez... J'ai dit, ah, c'est un peu dangereux, c'était au temps d'Alpha Condé. Je lui ai dit, c'est un peu dangereux. Il dit, oui, il doit aller, parce qu'il a besoin de faire connaître, en fait, son programme. Il doit faire des discours et tout ça. N'est-ce pas ? Mais après, il a dit, non, ce n'est pas grave, parce qu'il a la nationalité américaine, donc, en cas de problème, donc, cela pourrait peut-être le chover. Il m'a même dit, Nabi, toi, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas encore la nationalité, en fait, belge, alors, non, ce serait mal pour toi. Vous comprenez ? Donc, je suis très informé, Sulemane Condé, vous voyez, et quand vous êtes partis, ils vont m'arrêter. Moi, j'ai fait assez de campagnes, j'ai fait beaucoup de direct sur ça, concernant votre arrestation, qui était illégale. N'est-ce pas ? Je défends la vérité, Sulemane Condé. Je ne défends pas Célo, parce que Célo, parce qu'il a... Non, non, et parce que tout simplement, ce monsieur se bat pour un procès démocratique. Et parce que tout ce qu'il arrive, c'est illégal. N'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est un point. Aussi, je trouve, Sulemane Condé, ce que vous faites, je trouve méchant même, très méchant, beaucoup méchant, ce que vous faites, en parlant du cas, c'est d'un dialogue dans votre intervention. N'est-ce pas ? Ce monsieur, pendant 11 ans, il se bat contre Alpha Condé. Et pendant 11 ans, il souffre. On tue ses partisans. Il est arrêté. Ses véhicules sont saccagées. N'est-ce pas ? Deux, trois élections, il est truché pendant... Pourtant, il pouvait gagner. Ou c'est lui d'ailleurs qui gagnait. Il a été refusé. Pendant 11 ans, on le fatigue, on le minimise, on l'humilie. S'il vous plaît. Pendant 11 ans, et quand il y a eu cette affaire de troisième mandat, on a vu ce qui s'est passé encore. Beaucoup de ses militants sont assassinés. Et c'est un monsieur aussi qui est en fait confronté aux arguments, je dirais, ethnocentristes. Ça ne se cache pas. La fois qu'on a dit pendant la campagne, ne votez pas pour lui. Si vous votez pour lui, c'est un étranger. Vous votez pour l'estranger. Je vais insister, mettre l'accent sur cette personnalité, ce Dallengalo. Sulemane Condé. Et quand on m'a dit d'Ombouya vient, le pire encore. On se moque de plus encore. Vous comprenez ? Il y a un montage pour pouvoir les capter. On parle d'une histoire de R. Guinée qui date d'ici, depuis quand, qui est un faux sujet juste pour l'écarter. Vous le savez, seulement le Kondé que c'est illégal. Tout ça, on fait à ce monsieur-là. Tout ça, toutes ces... Je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est quand je pense, j'ai envie de pleurer. C'est vrai. Soyons humains quand même. Ne soyons pas méchants. D'accord. C'est peut-être... Peut-être... Bon, il sera... Peut-être que c'est fini pour lui. On ne sait jamais. N'est-ce pas ? Ça, c'est l'avenir. qui le dira. Mais acceptons la vérité. Vous vous dites acceptons la vérité, mais vous mentez, sur le moment le Kondé. La vérité, c'est cela. Cet homme a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il est peul. Maintenant, depuis combien de temps ? Il est hors du pays. Et ce même monsieur, il est tout seul face à l'État. L'État avec tous ses appareils. Il est tout seul face à tous les appareils de l'État. Mais c'est vrai. Et regardez ce qui se passe maintenant. Tous les appareils de l'État, n'est-ce pas, qui appuient Oussoumane Gawal Diallo pour pouvoir faire tout. Je continue à faire du mal à Sédan Leng Diallo. Et Sédan Leng Diallo, vous n'avez pas honte, votre méchanceté, jusqu'à dire que vous écoutez, acceptons la vérité, même si ça doit faire mal. C'est le cas de Sédan Leng Diallo. Les vidéos sont correctes, sont justes. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, s'il vous plaît. Pour terminer, chers compétences guinéens. Alors, on dit souvent, dis-moi qui vous fréquentez, je dirais qui vous êtes. Dis-moi qui vous fréquentez ou qui vous fréquente, je dirais qui vous êtes. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi Sulemane Condé en compagnie avec, aux Etats-Unis là-bas, en compagnie avec une certaine Dussu Condé. Dussu Condé, vous la connaissez, elle faisait partie, ou elle faisait partie de RPG, vous comprenez. Elle intervient souvent sur les ondes en Guinée, voilà, critiquant même le régime de Mamadi Dumbuya, etc., etc. N'est-ce pas ? Alors, je vous dis une chose, il y a de l'hypocrisie donc autour en cette personne de Sulemane Condé. Je vous dis la vérité. C'est une hypocrite 100%. Je ne l'insurte pas, mais je dis la vérité. 100%. N'est-ce pas ? Ne voyez pas ça ? Vous voyez, elle critique de Mamadi Dumbuya, c'est faux, ce n'est pas vrai. Derrière, elle se bat pour un pouvoir maléiqué. Je la connais bien, nous communiquons bien. N'est-ce pas ? Et je ne cache rien, tout ce qui est rationnel, je ne tourne pas autour de peau, et c'est ça, ma chère compréhension. Je dis bien, dis-moi, qui vous fréquentez ou qui vous fréquente, je dirais, qui vous êtes ? Sulemane Condé était avec sept dents ou est souvent avec sept dents aux Etats-Unis. Et tout de suite, comme par hasard, on parle de sept dents ce problème de ces vidéos passées par là, la première personne à moi qui m'a contacté et qui m'a même envoyé ces vidéos, c'est Dussu Condé, qui est aux Etats-Unis. La première personne, vous savez à quelle heure la nuit, à une heure du matin la nuit, elle me réveille pour me montrer, pour m'envoyer ces vidéos. Et d'autres aussi. Alors moi, ma réaction était, non, s'il vous plaît, ça, ce n'est pas vrai. Non, j'ai dit, bien sûr, ma réaction était spontanée. Non, 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 ça, ce n'est pas possible. Elle insiste que c'est ça. Je dis, non, non, non. Elle dit, Nabi, écoutez, mais écoutez, ça te surprend, mais c'est normal. Ces gens-là sont ceux-ci, sont ceux-là. C'est Dussu Condé qui parle, s'il vous plaît. J'ai insisté, non, écoutez, on va en parler ça demain, mais de toute façon, moi, je ne crois pas. Alors, toujours pour me convaincre, elle envoie encore d'autres vidéos. Elle envoie, elle envoie pour que je sois convaincu d'autres également, qu'est-ce que celui-là lui a fait? Qu'est-ce que celui-là a fait à ces gens? Sinon que le monsieur, il est peur, c'est tout. Et quand je vois Sulemane Condé s'acharner sur ce sujet concernant ce dernier dialogue, une affaire privée, ça ne m'étonne pas. N'est-ce pas? Qui est fréquenté par Dussu Condé ou qui fréquente Dussu Condé? Mais écoutez, ça se comprend très clairement. Voilà, c'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et bonne nuit. Vive le monde rationnel. Vive la Guinée rationnelle. Rationnelle. Guinée rationnelle. Guinée dans laquelle tout sera expliqué et explicable. Et s'il faut dire la vérité, on dit la vérité objectivement. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas tomber. Si vous voulez créer un parti politique, battez-vous. Vous vous formez. Vous trouvez un programme politique autour de votre programme politique pour que votre programme politique puisse attirer les électeurs. Ne cherchez pas à dénigrer les autres pour avoir de la place. C'est de la malhonnêteté chez le compétence de l'Union. Merci, chante-moi de l'autre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio